nous bénissons le nom du seigneur notre dieu sa miséricorde qui nous a accordé encore ce dimanche pourquoi nous venons avec toujours la vie qui sont les saintes écritures 10 sous formes écrites vous allez nous esquiser parce que d'habitude nous commençons à partir de 9h30 ben ça nous a plu d'être un peu quelque part vous voyez comme notre dieu c'est un dieu inhabituel donc vous voyez donc nous aimons un peu la diversité comme il nous a répondu des diversités des dons vous voyez donc c'est ça les caractéristiques des dieu c'est inhabituel donc voilà pourquoi nous continuons toujours à parler de la vie parce que l'homme ne vit ne vit pas de pensé allemand mais de toutes paroles qui sortent de la bouche des dieux vous souvenez le dimanche passé on parlait de valeurs des filles des dieux vous qui êtes de dieux étant ces filles les diables c'est un peu de vous tromper les diables c'est un peu de vous montrer des valeurs apparemment quand on voit ça donc on peut se dire l'un à l'autre que non on est vraiment honoré on est élevé ainsi de suite mais en soi selon le fondement créatrice de dieu que du créateur lui-même vous allez m'excuser donc vous allez comprendre que non ça ne se concorde pas et quand quelque chose ne se concorde pas avec la parole cela veut dire que c'est la mort parce que ici nous avons devant nous que deux choses la mort et la vie au milieu là il n'y a pas il y en a tant que des images qui essayent un peu de donner des explications sur ça mais bref il n'y en a absolument rien cela veut dire si vous choisissez le gauche vous abandonnez la droite soit si vous choisissez ça vous abandonnez l'autre si vous choisissez la lumière vous abandonnez les ténèbres donc c'est comme ça donc voilà votre place vous avez entendu c'est comme la bible dit dans les livres et les proverbes que non une femme sage dans une femme de valeur la femme c'est la couronne de son mari donc vous êtes la couronne du christ comme l'église elle est pour jésus christ vous vous l'êtes aussi comme cette église là d'accord c'est pourquoi vous devez vraiment à chaque fois que vous priez demandez à dieu qu'il vous redonne encore parce que c'est lui celle qui peut restaurer comme nous avons dit sur abacourt que je restaurerai je remplacerai tout ce que tu avais perdu donc cela veut dire c'est lui celle qui est capable et de restaurer tout ce que vous avez perdu tout ce que le vent a emporté enfin que vous puissiez vous retrouver dans votre place que le seigneur a pour lui pour vous et c'est ça qui va vous amener dans sa présence voilà et aujourd'hui nous allons continuer sur un autre sujet parce que nous voyons comment est-ce combien est-ce que les gens sont balottés et nous essayons un peu de placer certaines choses nous ne serons pas long c'est juste pour que les gens comprennent que non quelle position qu'il devait prendre en christ parce qu'on ne prend pas la position en christ en se dépendant des églises ou soit en se dépendant de d'organisation ou des recherches que je vois les gens nous voyons les gens sont en train de faire aujourd'hui c'est pas mal de faire des recherches parce que il ya beaucoup de choses qui se sont cachées qu'on ne connaissait pas mais quand on fait les recherches avec ces recherches là qu'on est en train de faire si des histoires anciennes si des écritures braille que toutes ces choses ça nous aide de comprendre l'origine de ce qui s'était passé autrefois comment est-ce que dieu a traité avec l'israël comment est-ce que dieu a traité avec d'autres nations auparavant qui connaissaient pas dieu qui adorait plusieurs dieu ce que vous comprenez et mais là c'est là quand vous faites ces recherches là vous faites ces études là c'est pour que vous puissiez avoir l'équilibré non d'embrasser quelque chose de nouvelle mais de de mieux cela veut dire se positionner ou soit prendre position c'est ce que vous croyez ouais donc comme nous avons dit que notre doctrine c'est jésus-christ les mêmes et hier aujourd'hui éternellement donc ça veut dire quand vous faites de recherche sur ce que vous croyez sur la doctrine dont les prophètes et les apôtres nous ont enseigné cela verra en sorte que vous allez vous asseoir convenablement et rien ne paix rien ne vous embralera voyez donc c'est la raison pour laquelle que nous continuons de parler de ces choses ici afin que le fils et des filles de dieu puisse prendre position non selon les organisations des credos des dogmes des dénominations tout ce qui est fait des mêmes hommes non mais de se positionner à la parole vous voyez c'est ça notre souci peut-être du jour à venir vous allez nous voir que non nous n'allons plus peut-être faire ce partage de la parole parce que nous avons compris que non beaucoup de gens se positionnent dans leur dénomination vous voyez donc c'est quelque chose qui qui dérange pas mais qui bon je ne sais pas parce que on est là comme des instruments on est censé de faire ce travail mais quand on voit que les gens se positionner les qu'ils puissent se positionner à la parole comme nous venons ici de mettre à votre disposition sans argent sans rien payer mais nous voyons que les gens préfèrent à se positionner à leur doctrine à leur dénomination à leur credo dogme et toutes ces choses-là vous voyez donc peut-être on va simplement commencer à à publier sur notre page et puis nous nous les mettons là-bas nous n'allons pas commencer à partager sur d'autres groupes sur le whatsapp et toutes ces choses-là ceux qui aiment la parole ceux qui voient que non nous communiquons quelque chose ceux qui veulent que nous restons dans cette communion des saints que nous venons ici pour nous retrouver dans les liens célestes en christ ils vont s'abonner sur notre page facebook et ils vont s'abonner aussi sur notre youtube et par là nous allons continuer toujours ensemble avec nous parce que ces histoires là d'essayer un peu de dorloter tout ça et puis et par après on voit que non même les gens pour dire amène à la parole dans des groupes quand vous partagez la parole vous publiez la parole vous voyez simplement quelqu'un qui lit comme ça il ne savent même pas dire amène parce que pour lui de dire amène il ne pouvait que dire amène parce que si son 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 chef spirituel qui a publié ça les gens sont encore conduits alors nous vivons nous vivons un temps que nous sommes venus parler de ça ici que vous allez comprendre vous voyez donc le temps dans lequel que nous vivons c'est un temps que l'épouse du christ un chrétien devait être indépendant ce n'est pas ce n'est plus le temps d'être indépendant non c'est le temps d'être indépendant je dis bien comme vous chantez l'indépendance tcha tcha tozoui donc ça veut dire dans les spirituels aussi vous devez être indépendant c'est pourquoi nous parlons de l'indépendance en entrant sur les cultures c'est ce que nous allons parler ici que vous allez comprendre que c'est l'âge dans lequel que nous vivons c'est un dont nous sommes ce n'est pas le temps de dépendre même c'est lui qui se tient derrière la chair il devait faire un effort que les gens ne dépendent pas de lui parce que ça serait une grande condamnation pour lui il est déjà condamné parce que les écritures lui condamnent l'usons l'usons ici dans un faisant chapitre 4 ouais sur les cinq ministères de faisant chapitre 4 verset 11 vous allez voir que l'apôtre paul il a dit que non c'est envie d'amener l'église c'est envie d'amener l'épouse du christ à la perfection quand quelqu'un est arrivé à la perfection à la maturité il atteint la terre la pierre fessière qui est christ lui-même ouais cette personne là il est devenu indépendant de ses semblables il ne dépend que de christ il lui-même parce que c'est le mystère de le de l'épouse dans la chambre du roi vous comprenez donc c'est avec tous ces gens là qui venaient quand dans des étapes de désaspiration de des fiançailles et tout vous allez voir que non ils ne seront plus là-bas parce que c'est le secret maintenant entre l'homme et la femme dans sa chambre est ce que vous comprenez prenez l'exemple d'isac eliezer abraham a envoyé isaac d'aller chercher une épouse pour son fils dans son pays dans son territoire là où il était sorti et isaac c'est lui qui était allé là-bas en priant dire conformément à ce que son maître lui avait demandé et en allant là-bas il est arrivé il je lui a fait grâce il a rencontré rébeca et tout ce qu'il avait demandé s'est passé conformément à sa demande dans ses supplications et puis il est allé dans la famille de rébeca on lui a accordé rébeca et il a donné des présents et tout tout et puis il a payé la dote parce que c'est lui qui devait tout faire comme nos parents comme nous voyons dans d'autres familles louba donc cela veut dire le premier fils de la famille sur le papa qui devait prendre ses frères et la maman on met l'argent on aille pour aller doter et une fille pour leur premier fils donc cela veut dire c'est comme ça chez le louba ils font ça comme ça dans d'autres je connais aussi dans d'autres tribus font ça aussi ouais donc j'avais dit moi n'ai libeau son il faut pas par an des babales et la moine avant la bourse au manu de moto baroque en débat c'est l'il va foutu boba ni n'est plus bas du monsieur en a baile donc c'est comme ça avec isaac ils suivent les types de la vie et quand il y est à tout fait il a pris rébeca elle a amené rébeca vers isaac et quand isaac a vu rébeca ils se sont embrassés puis le mariage a eu lieu dieu les a bénis et remarquez qu'est ce qui s'était passé le travail d'éliaisère a pris fin éliaisère n'a pas continué jusque dans la chambre ce que vous comprenez là où isaac et 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 rébeca était en réunion quand il fait il faisait leur meeting est ce que vous comprenez quand ils entraient en communion donc cela veut dire personne ne pouvait être là ouais c'est ça la communion dans le saint prophète nous a prêché dans quelque sorte cette communion ce n'est pas simplement la communion de sainte scène non la vraie communion c'est de naître en christ est bon ne faisait quatre son rôle c'est d'amener l'église les gens qui viennent lui écouter à la perfection à la perfection veut dire que non ils viennent à atteindre la maturité il fait au sommet de la de la structure de l'homme parfait ouais au sommet de la pyramide là où christ lui la pierre qu'on rejetait autrefois les bâtisseurs c'est la pierre de langue ouais donc il est au sommet là bas et maintenant et dans l'épouse quand vous rencontrez votre époux et maintenant à quoi sert le serviteur de l'époux posons nous des questions c'est l'âge dans lequel que nous vivons parce que en en entrant dans le la matière que nous sommes venus parler aujourd'hui vous allez remarquer que non nous avons les quatre êtres vivants qui sont autour du trône du dieu tout puissant et parmi les quatre êtres vivants nous avons les lions nous avons le veau nous avons l'homme et nous avons l'aigle et nous avons vu que non quand dieu a fini pas fini donc ça veut dire quand dieu a veglé l'israël pour traiter maintenant avec nous maintenant là nous commençons notre enseignement d'aujourd'hui quand dieu a veglé l'israël comme nous avons lu autrefois dans romain chapitre 11 ce qu'ils sont en train de voir ici il a commencé à traiter avec nous nous avons vu que quand christ a été crucifié ils ont réuni et ils ont dit que son sang retombe sur nous cela veut dire comme le fils réclame le sang de leur propre père donc ils sont en train de s'entretuer entre eux de ce qu'ils ont accepté de dire ça à pilates et aux autres qu'ils étaient là-bas quand ils crucifiaient le roi alors les rois qu'ils étaient crucifiés c'était lui-même leur propre messie qu'ils attendaient c'était la veglé vous comprenez donc c'est ce que nous avons lu autrefois ici si vous pouvez lire chapitre 11 du romain vous allez voir ce que nous allons nous sommes nous avons débité ici de parler ouais mais si nous nous pouvons lire nous allons lire en commençant au verset 26 mai avançons d'abord sur ce que nous sommes en train de parler ici et vous allez voir que non après que christ était mort à la croix en sévelie et puis après la résurrection et nous avons vu que non il s'est à paris aux apôtres et puis il y avait le fils du saint-esprit la dispensation de vainqueur ouais et après ces jubilés de la pentecôte nous avons remarqué que le cercle des apôtres par la persécution par le manque de la vision aussi la première des choses selon actes chapitre 10 et nous avons vu que Dieu a choisi l'autre qui était en persécution qu'on appelait autrefois autrefois saûl ouais le seigneur a pris saûl pour que saûl puisse lui servir il appela saûl saûl sur le chemin des damas actes chapitre 9 et nous avons vu que saûl il était frappé par la lumière créatrice de Dieu la colonne de feu lui a frappé il était devenu avec le tomba à terre et quand il était tombé par terre nous avons remarqué que non eux étant Dieu il a reconnu cette lumière que leur père Moïse avait vu euh sur le buisson ouais il a dit qui es-tu seigneur qu'au centre des perses qui te l'a dit je suis Jésus Jésus Christ il est le même hier aujourd'hui éternellement voilà notre doctrine Paul quand il a vu ça c'est pourquoi il est venu dans le chapitre d'hébreu verset 13 chapitre 13 verset 8 ouais en disant Jésus Christ le même à cause de ce qu'il avait vu ce jour-là en tombant par terre ouais il a dit je suis Jésus pourquoi me persécute-tu vous comprenez donc ça veut dire les gens chrétiens que Paul persécutait ils voyaient comme des humains qui suivaient une doctrine une fausse doctrine alors que c'était lui qui était dans dans la fausse doctrine qui était une doctrine déjà pernicieuse une doctrine qui donc ça veut dire le réveil d'hier un réveil qui était déjà passé ouais dans la dispensation qui était déjà dessus dessus pardon la dispensation du père maintenant c'était la dispensation du fils ouais et maintenant dans la dispensation du fils quand il était venu là-bas tout ce qu'il leur disait ils rejetaient ça parce qu'ils étaient restés dans une dispensation une vieille dispensation qui était déjà donc cela veut dire expirer si nous pouvons dire donc cela veut dire une dispensation de chute de pourvue déjà si on peut dire dans quelque sorte parce que Dieu avait déjà quitté cette dispensation c'était les cabots donc cela veut dire un vide là-bas le Seigneur n'était pas là n'était plus là il était maintenant dans la dispensation du fils parce que les prophètes eux tous se sont annoncés sur la venue du juste et quand le juste est venu pour eux par qui il répondait à cette femme-là Syrophénicienne que je suis venu je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça au chien et les enfants c'était l'Israël et les Samaritains ouais sur les trois races de Noé dont nous avons parlé l'autre fois ouais Sem et Japheth maintenant dont nous sommes les gens des nations nous n'avons pas encore dans ces temps-là reconnu le Seigneur ni reçu la parole et c'est ce qui a fait en sorte que quand ils ont réunié Christ il fallait qu'ils puissent maintenant venir vers nous et les apôtres eux ils étaient là remarqués quand Pierre était parti dans la maison de du Corneille il a vu comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté et les autres apôtres sont venus lui ont condamné et Paul quand il a vu la vision il a boudé sur la vision il avait des doutes alors que Dieu ne traite pas avec des gens qui ont des doutes ni des hésitations Dieu traite qu'avec des croyants qui n'examine pas mais quand il voit il écoute que ceci est conforme aux écritures il dit Amen et il avance il ne raisonne pas alors Pierre raisonnait il réfléchissait Dieu lui a mis de côté il a choisi un persécitaire c'est lui qui le persécuitait qui Saül voilà et quand il lui a frappé Saül lui qui persécuitait il était dans la doctrine du judaïsme qui était une dispensation de chute abandonner l'Ikabod dont Dieu n'était plus là et maintenant ici nous avons vu que non le Seigneur s'est apparue dans cet homme qui était autrefois un crédible qui persécuitait qui a vu la mort d'Étienne qui mourait dans sa présence quand on lui jetait des pierres ouais et cela est resté comme quelque chose qui était gravé dans le cerveau du Paul la mort d'Étienne et ce jour-là quand le Seigneur lui a frappé il était là il disait que non ces gens chrétiens ils sont communs et il a vu que non le Seigneur a dit tu es en train de me persécuter les chrétiens là que tu es persécuter c'est moi et Paul a dit Seigneur que puis-je faire lève-toi aller vers mon serviteur Ananias les prophètes et quand il est allé vers les prophètes c'est là où que le prophète a prié pour lui il a recouvri la vie ses yeux ont ouvert il a commencé à revoir encore et c'est à ce moment-là il est allé en Arabie et il priait pendant trois ans et six mois et le Seigneur lui a révélé la parole et il lui a donné la disposition spirituelle de nous écrire ce Nouveau Testament et nous avons vu que la représentation de ces quatre êtres vivants qui sont dans le trône vous voyez vous qui êtes du message vous comprenez que nous sommes dans le cinquième message en parlant de ceci vous comprenez et il y a d'autres citations qu'on pouvait prendre par-ci par-là pour faire en sorte que comme les 70 semaines de Daniel et d'autres voilà avançons un peu parce que nous sommes en ligne voilà et nous avons vu que parmi les quatre êtres vivants qui représentent qui sont représentés qui sont dans le trône qui devaient être représentés ici sur la terre parce que le Seigneur ne fait rien sans pour autant cela qu'il puisse commencer d'abord là-bas qu'il puisse avoir une représentation dans les cieux vous voyez dans les cieux dessus et nous avons vu que le premier c'est les lions et Paul représentait les lions vous allez m'excuser Paul représentait les lions si vous lisez vous allez voir que non parmi les sept chandeliers dont le Seigneur lui qui s'est tenu au milieu de ces sept chandeliers qui représentaient les sept églises qui sont écrits ici dans l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 et nous avons vu que ces sept chandeliers qui représentaient ces sept églises qui sont l'identification des églises en commençant au temps de lion Paul jusqu'à ce temps de la fin nous avons vu que non il y avait sept étoiles et chaque étoile était dans chaque chandelier et les étoiles là c'était les messagers vous voyez les messagers de chaque église et ces étoiles qui sont des messagers ils étaient des anges et ces anges là ce sont des prophètes vous voyez ces messagers prophètes qui sont des étoiles parce que chaque enfant de Dieu a sa représentation aux cieux de cieux vous voyez et nous avons vu je dois lire ça ici en terminant et nous avons vu que non Paul étant les lions quand il est venu il était la première étoile qui représente le premier chandelier que le Seigneur a commencé à se révéler au début des âges du premier âge Apocalypse chapitre 2 si on peut voir ça rapidement vous comprenez et puis vous allez voir les caractéristiques de chaque église pour voir que non c'est si comme d'autres gens disent que tout s'était passé en Asie dans ces temps là non c'est vraiment différent selon leurs caractéristiques et leurs identifications parce que je ne peux pas tout lire voilà si vous allez remarquer ici d'Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7 ça c'est la première église la première église le premier âge de l'Ephèse avec l'apôtre Paul le messager de cette église c'était lui les lions ouais et après lui les lions qui étaient venus remarquez il était venu faire quoi il était venu mettre le fondement de la foi deux apôtres ouais qu'ils étaient avec lui comme des pierres de Jean de Paul de Jacques ainsi de suite comme il traînait encore il réfléchissait encore sur ce que l'Eternel leur avait dit de quitter cette dispensation du fils parce qu'il faut qu'on puisse quitter le judaïsme pour retrouver dans cette nouvelle dispensation dont l'huile s'est révélé dans la chair enfin d'avancer pour arriver jusqu'à la troisième dispensation qui est la dispensation du Saint-Esprit comme il traînait là-bas encore ouais que cette parole est venue pour le djif non pour le non-djif ouais alors que ce n'était plus ce n'était plus pour eux parce que un ils ont rejeté et Dieu les a quittés il nous a fait grâce il a fait grâce aux gens des nations alors quand Paul a saisi la vision sans doute ni se poser des questions ni réfléchir ni raisonnement c'est ce qui regarde beaucoup de gens aujourd'hui ouais Dieu c'est un grand être spirituel comment est-ce que vous pouvez raisonner sur lui comment est-ce qu'on peut réfléchir ça c'est pour l'instruction quand nous irons pour apprendre dans des universités dans des écoles ouais c'est là qu'on peut réfléchir on peut raisonner mais dans les choses de Dieu quand vous écoutez que cela est bien interprété on ne se pose même pas de questions ouais quand vous allez voir que nous les écritures sont bien placées c'est question de dire Amen Amen qui veut dire ainsi soit-il donc ça veut dire vous ne pouvez pas ni enlever ni ajouter voilà et nous avons vu en lisant Paul ici vous allez voir que quand vous lisez chaque église ici chaque âge ici vous allez voir ce qui s'était passé conforme à ce que le Seigneur avait dit ouais donc prenons l'exemple dans verset 8 du chapitre 2 d'Apocalypse c'est écrit dans l'âge de l'église de Smyrne si vous lisez ce qui est écrit si vous allez voir que non c'était plus l'âge de Lyon avec Paul lui qui est venu mettre la fondement quoi le fondement de la foi de nos pères est-ce que vous comprenez comme Malachie 4 nous dit là-bas si nous lisons chapitre chapitre 4 de Malachie à partir du verset 5 au verset 6 ce que la Bible nous dit nous allons lire tout ça une fois et puis on avance on clôture voilà donc ici si vous lisez déjà le chapitre 2 d'Apocalypse en commençant verset 8 dans l'âge de Smyrne vous avancez verset 12 du chapitre 2 jusqu'au verset 17 là c'est l'âge de l'église de Pergam tout ça vous allez voir que c'était la persécution on persécutait des chrétiens on les tuait dans des bichets on les mettait dans des prisons voilà on leur faisait du mal on les tuait dans des stades ainsi de suite c'est ça c'est tout ça qui s'est passé dans ces temps-là c'était l'âge des martyrs avec le veau le deuxième être vivant dont sa représentation était sur la terre comme je vous ai dit tout a commencé là-bas la création a commencé là-bas et Dieu a pris ça l'a ramené ici c'est pourquoi c'est qui même quand le malin a commencé il a commencé là-bas et on l'a quoi jeter par Mickaël vous comprenez quand il l'a expulsé à partir de là donc ça veut dire quand Mickaël a vous comprenez quand il est descendu ici vous savez tout commence là tout a commencé là-bas et nous avons vu qu'après les lieux le veau le veau représente c'est un animal de sacrifice donc le veau c'était l'âge du sacrifice pourquoi nous avons vu que les gens qui ont mal examiné les écritures ils pouvaient s'asseoir là dire quel Dieu qui pouvait laisser ses enfants quel Seigneur qui pouvait laisser ses croyants mourir comme ça on le tue comme ça il n'interviendait pas ouais alors que Dieu est le Dieu de nature parce que celui qui a créé la nature il suit ses propres lois ouais dans l'âge des lions ici il était venu mettre poser le fondement que nous sommes en train de parler ici et maintenant quand on met la sémence de vie qui est Christ Jésus en terre vous comprenez donc quand la sémence tombe en terre dans une terre fertile qu'est-ce qui arrive ? ça doit pourrir c'est la mort l'ensevelissement et puis vous allez voir la résurrection et quand il y a la résurrection nous avons vu que maintenant il y a une tige qui apparait et quand cette tige apparait vous allez voir qu'après la tige il y a les grètes après les grètes vous allez voir qu'il y a la balle après la balle la sémence est à l'intérieur de la balle mais avant que la sémence puisse apparaître vous allez voir qu'il y a une apparition que la balle montre la balle montre un aspect qui est semblable à la sémence mais cela n'est pas confort vous voyez ? donc cela n'est pas identique donc c'est ça maintenant troisième représentation qui était quoi ? qui est l'homme vous voyez ? l'homme qui est qui est l'un d'êtres vivants sur le trône de Dieu est représenté ici maintenant là c'est dans quel âge on avance parce que le 3 ici représente l'âge des martyrs et toutes ces choses-là et nous avons vu que dans verset 3 maintenant verset 3 en commençant au pardon pas verset 3 chapitre 3 dans verset 2 maintenant ici c'est avec l'homme et nous avons vu des réformateurs ils sont apparus dans des âges sombres que nous venons de parler ici après les lions qui ont mis le fondement de la foi Paul après Pergam Smyr nous avons vu que c'était le martyr la sémence se pourrit la mort voyez ? et maintenant les grètes commencent à apparaître et puis la tige les grètes la balle la sémence est dans l'intérieur de la balle mais la balle a l'aspect de la sémence mais ce n'est pas vraiment la sémence vous avez nous avons beaucoup de fruits qui ont cet aspect là qui ressemble la balle à la sémence et nous avons compris que ici quand l'homme est venu remarqué ici c'était avec Martin Litter et Wesley c'était l'âge des réformataires donc cela veut dire ils étaient venus maintenant ils ont commencé à protester contre l'église catholique donc Litter s'est protesté contre l'église catholique anglicane il leur parlait vous avez tout déformé la doctrine que vous êtes en train de prêcher ici ce n'est pas correcte de dire que non les gens devaient être baptisés au nom du Père Fils Saint-Esprit si nous lisons l'exécutif vous allez voir que non cela n'était pas correct alors Litter ne s'est pas vraiment avancé avec ça il se tenait toujours sur le nom de Jésus sur la croyance c'était une restauration il leur disait que non mais comment vous amenez les gens à croire à Marie et tout ça à faire du catéchisme à prier comme ça et puis vous vous priez pour les morts et tout ça tout ça en invoquant donc il parlait de toutes ces choses Litter maintenant il a commencé à prêcher aux hommes vous devez croire au nom de Jésus vous devez croire au nom de Jésus si le salut est venu au nom de Jésus c'était la première étape de la grâce donc c'est la restauration de l'arbre épouse dont la sémence était tombée en terre et était pourrie dans l'âge de quoi ? dans la dispersion de cet être vivant le veau qui était représenté dans le trône l'animal des sacrifices et maintenant nous avons vu quand l'homme est venu l'homme est venu comme l'homme réfléchit cela veut dire il a commencé à montrer ses capacités d'examiner les choses c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu ne font pas les gens aillent à l'église pour écouter et ils sortent de l'église ils regardent ce qu'il a entendu là-bas et c'est tout et vous restez dans cette position là vous n'y arriverez pas à la nouvelle naissance à cause de quoi ? parce que vous n'avez pas pris position de ce que vous avez entendu pour aller examiner ça prendre du temps d'observer votre vie et d'examiner les écritures et d'entrer de faire des recherches pour voir ce que c'est que vous avez entendu est conforme aux écritures est conforme à votre vie comment est-ce que vous pouvez arranger votre vie comment est-ce que vous pouvez avancer avec le Seigneur est-ce que vous comprenez ? et nous avons vu que non quand l'homme est venu dans ce temps là ils ont examiné les choses ils ont vu que non ces grandes églises ils ont commencé avec la doctrine nicolaïte dans des âges sombres dans l'âge de persécution quand on persécutait des chrétiens quand la semence était en terre pourrue vous comprenez l'âge de veau là où les chrétiens étaient sacrifiés et maintenant quand ils sont venus eux dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 2 dans l'âge de l'église de Sardes dans l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de Philadelphie vous allez voir que non les deux là c'était Martin Luther Wesley et ils ont commencé à examiner les choses et jusqu'à dire aux gens que vous ne devez pas croire au nom de Marie ni d'aucun de prêtre ou de pape mais c'est dans le nom de Jésus et c'était la première étape de la grâce c'est la foi croire au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé voilà et nous avons vu que Wesley est venu dans l'âge de l'église de Philadelphie il a amené la sanctification il a dit que non on ne peut pas se limiter simplement sur ce que Martin Luther ils ont parlé mais nous allons avancer sur ce que les écritures nous dit nous devons vivre une vie de sanctification la seconde étape de la grâce vous voyez donc c'était ça donc vous savez la tige qui est apparue la foi la sanctification nous avons vu que les petites feuilles et puis les grètes et la balle mais la sémence était cachée à l'intérieur donc c'est la troisième étape de la grâce qu'on devait arriver pour atteindre la sémence maintenant en quittant ce quatrième être vivant l'homme qui est venu examiner les choses et quitter la fausse doctrine nicolaïque maintenant pour chercher à avancer un peu plus devant avec quoi avec la quoi le septième âge nous avons vu que le septième âge quand cela a débuté le Seigneur lui-même ici Apocalypse chapitre 3 14 à 19 il est en train de réprocher à l'Église à l'état à laquelle il a retrouvé l'Église qui s'est enrichie les pauvres avec le nu pourquoi parce qu'ils ont ils sont restés toujours dans des doctrines pernicieuses par quoi ? par des dénominations que les gens ont donné naissance après la disparition des réformataires des hommes voilà donc cela veut dire le troisième être vivant qui était représenté par de l'homme l'homme comme Luther et Wesley les réformataires et les gens ils ont pris ce que les réformataires ont amené ils ont donné naissance aux dénominations comme des baptistes des protestants et toutes ces églises que vous connaissez et cela s'est répandu partout dans le monde partout en Afrique et vous avez vu que non mais la grande église qui a commencé avec la doctrine nicolaïte lui il est resté avec un seul chef mais dans d'autres là ils ont eu plusieurs chefs la confusion à cause de quoi ? parce qu'ils n'ont pas resté avec la parole que l'homme avait examiné et abandonné cette doctrine nicolaïte et il a amené la quoi ? la justification et la sanctification pour aider les gens d'avancer avec le baptême du Saint-Esprit la nouvelle naissance oui mais ils ont fait la compromis c'est pourquoi le Seigneur est venu ici dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 19 est en train de dire à l'église là qui sont séparés qui ont fait plusieurs chefs spirituels oui alors que nous avons vu que la grande catholique est restée qu'avec un seul chef jusqu'aujourd'hui voilà mais ici on en a plusieurs et cela a créé la confusion et cela a donné naissance à plusieurs doctrines et c'est là que le Seigneur est venu pour dire que non vous vous êtes enrichis mais vous êtes pauvre avec le nu je vous conseille d'acheter des mois et quand l'église ici il a dit que nous nous sommes riches nous sommes populaires oui nous préférons de rester dans cet état que nous sommes voilà et le Seigneur s'est retrouvé hors de l'église dans verset 20 ici du chapitre 3 d'Apocalypse il est en train de frapper il cherche de retourner à l'église et quand ils se sont endurçus qu'est-ce qui s'est arrivé il a dit à son messager ici le 7ème la dernière des étoiles voilà parmi les étoiles qui représentaient chaque chandelier les messagers de chaque chandelier vous comprenez il a dit à son dernier messager de quitter l'Odyssée il a dit non quitte cet âge avec tout ce qui t'ont entendu qui t'ont cru cru lui qui les messages parce que les messagers viennent avec les messages qui est Christ il a dit dit à tous qui t'ont cru de quitter de sortir de cet âge vous comprenez pourquoi parce que ils n'ont pas écouté lisons Apocalypse chapitre 22 nous commençons à lire pour comprendre que non quand le Seigneur lui a dit de quitter ici c'était à cause de quoi parce que l'aigle ne pouvait pas tenir dans les mêmes dimensions que l'ion était sur la terre vous comprenez et le diable a pris possession de cette église il les a plongés dans la persécution c'est le veau le deuxième être vivant le premier être vivant le lion le deuxième être vivant sur le trône c'est le veau et nous avons vu qu'il les a persécutés tués massacrés les arrêtés les emprisonnés ainsi de suite c'était la sémence qui était tombée en terre pourrie et puis ça commençait à donner naissance et quand les tiges les grètes s'est apparue la balle et nous avons vu que Martin Litter Wesley ils sont venus pour réformer l'église réformer la foi et quand ils sont venus c'était toujours l'homme est toujours ici sur la terre vit ici mais il devait maintenant entrer dans le quatrième être vivant qui est l'aigle vous comprenez l'aigle ne vit pas dans des dimensions ici l'aigle utilise des dimensions élevées des dimensions plus haut l'aigle pour obtenir sa nourriture il ne mange pas une nourriture qui est déjà peut-être consommée par d'autres animaux ou soit d'autres oiseaux lui il vient dans le lieu plus haut il observe des dents de loin il a des yeux qui peut capter quelque chose au fond des eaux et quand il voit les poissons ils montent pour chercher de prendre un peu du soleil lui maintenant il vient avec puissance et force il prend sa nourriture fraîche lui il montre la révélation le quatrième être vivant qui est l'aigle maintenant parlons d'abord du messager et puis nous allons parler de l'aigle qui est le quatrième être vivant qui est représenté du trône et puis nous allons clôturer parce que vous savez que on est en train d'utiliser le méga directement on n'est pas connecté dans le 8 on est là dans verset 9 d'Apocalypse chapitre 22 nous lisons pour aller chuter on est là mais il m'a dit garde toi de le faire je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères les prophètes là l'ange de l'éternel qui était dans les cieux qui parlait avec Jean le divin pour lui donner ce livre de la révélation d'aller écrire pour nous nous avons vu que non il a voulu adorer cet ange et cet ange là lui a dit quoi il lui dit garde toi de le faire de quoi de m'adorer voilà je suis ton compagnon de service quand vous dites que non les 7 anges là vous disaient que dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 20 ne sont pas ces hommes Paul, Irénée, Colomba, Martin, Litté, Wesley, William Branham et non non ce n'est pas mais non mais non vous vous contredisez il a dit si je suis ton compagnon de service lui un ange qui sont ses compagnons de service ton compagnon donc ça veut dire il est le compagnon de Jean donc Jean aussi il est un ange de Dieu une étoile parce que les enfants de Dieu sont des étoiles remarquez ce que Dieu avait dit à Abraham quand Abraham pleurait Seigneur je veux mourir sans pourront avoir de prostérité c'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier de mon trône Dieu il a dit Abraham vient dehors regarde dans les cieux est-ce tu peux compter le nombre des étoiles il a dit je n'en fais pas telle est ta postérité rentrons vous comprenez donc c'est ça les enfants d'Abraham le fils né de la parole sont des étoiles leurs représentations dans les cieux sont des étoiles sont des astres avançons je suis ton compagnon de service et celui de tes frères voilà les prophètes voilà et de ceux qui gardent les paroles de ces livres vous avez dit ça ? et de ceux qui gardent les paroles de ces livres adore Dieu voilà un bon messager qui vient du Seigneur un bon ange prophète de l'éternel une étoile le prophète ne se laisse pas adorer quand vous voyez quelqu'un qui se laisse adorer quitté quitté il est animé des mauvais esprits l'adoration est réservée que pour l'éternel Dieu je dis l'éternel Dieu les gens se sont faits de Dieu mais ils ne sont pas l'éternel le seul qui est éternel Dieu c'est celui que nous adorons le Seigneur Jésus Christ voilà adore Dieu 10 et il me dit le seul point les paroles de la prophétie de ces livres car le temps est proche voilà vous pouvez continuer là-bas mais moi je m'arrête là-bas lisons ici chapitre 12 nous lisons maintenant pour citer on lit maintenant dans 12 ici pour faire l'illustration de l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre voilà pour voir comment est-ce que les messagers de cet âge quand il est venu dans l'audyssée le Seigneur a dit ces gens-là ils ne vont plus t'écouter parce qu'ils sont riches physiquement ils sont populaires et ils font des miracles par eux-mêmes par des voies détournées qui sont allés entrer ici par là ils ont frappé des portes ici c'est pourquoi le Seigneur nous en a averti dans Matthieu 24 il a dit quand on vous dira allez ici allez là-bas n'y allez pas n'écoutez pas n'entrez pas mais remarquez comme les clercs qui se montrent vers l'occident c'est là que le septième ange s'est apparu voilà donc l'écriture s'est accomplie là-bas en occident et les messagers le septième messager était là prophète et il nous a amené la compréhension nette et claire des écritures lisons d'Apocalypse chapitre 12 je pouvais lire ça au complet mais laisse-moi commencer ton verset on risquera de lire beaucoup commençons au verset 7 on lit et il y a eu il y a eu cœur dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre les dragons vous qui prennent l'énergie drink qui est écrit l'énergie donc ça veut dire le breu comment on dit ça en français il y a eu il y a eu la canette il y a eu la boisson énergétique là il y a eu le dragon sachez-le ici quand la chine représente le dragon le japon le vietnam et tous ces pays là eux ils représentent le dragon le diable de l'air en amérique c'est la bête et toutes ces choses là en europe vous allez voir chacun ils ont leur représentation qui représente le diable vous comprenez et quand vous ont fait des quoi le des boissons énergétiques que vous prenez là-bas sache-le avec le nom du dragon sache-le ce que vous vous êtes en train de faire je peux pas entrer là-bas mais comprenez déjà et puis c'est moins cher quand vous portez quoi des habits écrits ici puis peut-être on met l'image du dragon souvenez-vous déjà ce que vous êtes en train de faire comme publicité ou soit ce que vous êtes en train de montrer vous comprenez vous devez examiner chaque chose même dans votre habit il m'assure tout qu'est-ce que vous portez qu'est-ce que vous pouvez boire qu'est-ce que vous pouvez où est-ce que vous entrez tout ça ici-dessus tout ça a de l'impact parce que beaucoup de couturiers aujourd'hui sont des pédés vous voyez d'autres sont des lésiliens on va parler de ça avançons sur ce qu'on est en train de lire ici pour combattre combatture les dragons et les dragons et ses anges combattirent mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels et il fut précipité les grands les grands dragons les serpents anciens ah ah les serpents anciens appelaient le diable et Satan il n'y a même pas interprété là-bas on avance et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre à qui dit voilà et ses anges firent précipités avec lui et j'ai entendu il y a 9 parce que nous allons continuer ça virgule avançons maintenant dans 13 dans 13 ici quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre il poursuit la femme qui avait enfanté le fils voilà pourquoi on avait parlé de vous fille de dieu femme de dimanche passé voilà comment est-ce que que le Seigneur nous fait marcher en ordre vous comprenez on vous a parlé de votre place de votre dignité de ce que vous êtes de vos vertus vous comprenez combien est-ce que vous avez de la valeur aux yeux de dieu mais le diable vous trompe et nous ventez ce que nous voyons c'est ce qui arrive dans votre vie avançons parce que ça va couper si vous avez vu ça quoi le reste de la postérité de la femme Dieu ne change pas ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 3 verset 15 alors que la femme n'a pas de postérité parce que la sémence vient de l'homme la femme n'est qu'un incubateur incubatrice si je peux dire vous comprenez elle reçoit la sémence elle garde ça pour donner naissance je vois mes gars vont terminer laisse moi parler rapidement parce que j'ai vu le message vous allez m'excuser voilà on continue alors on lit rapidement poursuivit poursuivit la femme qui avait enfanté les fils l'église amen et les deux ailes du grand aigle voilà la dispensation que nous voulons les deux ailes du grand aigle furent données à la femme à l'église l'épouse enfin qu'elle s'envole aux deux heures de quitter Bibongissé l'Odyssée cette église déchue là où la confession plusieurs chefs des églises alors que l'église devait avoir qu'un seul chef Christ tous les éphésiens quatre apôtres évangélistes bishop devaient amener les gens à la perfection vers qui vers les chefs de cette église amener l'épouse c'est que nous venons de parler si avançons pour terminer les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié de temps Alléluia loin de la face du serpent Oh Seigneur c'est 15 voilà ça c'est bien pour prendre ça et puis entrer en détail quand on est dans l'assemblée des saints mais maintenant si ce n'est en ligne vous comprenez je sais qu'on est ici dans l'assemblée des saints dans les lieux célestes 15 et dans sa gueule les serpents lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve mais la terre secourit la femme elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule 17 et les dragons fit irriter contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent les témoignages de Jésus vous comprendre 18 et il s'éteint sur le sable de la mer 13 puis je vis monter de la mer la bête vous comprenez les dragons les diables je ne veux pas lire là-bas vous comprenez maintenant là nous avons vu si vous lisez dans Esaïe chapitre 14 juste pour donner une illustration claire de ce qui s'est passé là-bas dans 12 d'Apocalypse vous voyez nous sommes ici dans Esaïe vous allez lire ici en commençant chapitre 14 en commençant verset 12 te voilà te voilà tombé du ciel astre brillant ouais tous sont des astres mais astre brillant qui brillait plus que tous les autres astres fils de l'horreur tu es abattu à terre toi le vainqueur des nations tu disais en ton coeur je monterai au ciel je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu je m'assierai sur les montagnes de l'ensemble à l'extrémité du septentrion quator je monterai sur le sommet de Niwe je serai semblable au trône mais tu as été précipité dans le séjour des morts dans les profondeurs de la fosse vous comprenez si je peux me limiter là-bas dans les profondeurs de la fosse et qu'en descendant là-bas de revenir sur la terre comme il a commencé à persécuter là-bas depuis l'âge de Lyon parce que tout s'est passé ici mais il fallait donner maintenant d'entrer dans une dispensation qui est différente de tout de la dispensation de on ne peut pas dire dispensation de tout de tous les restes des âges qui viennent de se passer des âges récents il les a eus à cause de quoi parce que tout s'est passé sur la terre mais maintenant avec l'aigle c'est la révélation c'est pourquoi le diable est l'ennemi de la révélation quand vous entrez quelque part où la révélation n'est pas à sa place du jour sachez-le cette assemblée c'est le diable qui est le chef vous comprenez c'est pourquoi quand on voit d'autres gens dans des amphithéâtres délimités et qui demandent même des dîmes pendant le corona vous comprenez les gens sont dans des moments très difficiles mais vous leur demandez des dîmes et la dîme aussi appartient à Dieu mais vous essayez de corriger c'est lui que Dieu a donné le message de venir nous révéler sa volonté du jour vous comprenez vous essayez de lui corriger toi qui manges les dîmes alors que lui il a gardé l'argent pendant 17 ans il a donné ça tout avec des rapports corrects aux administrateurs nous allons parler de ça autrefois c'est simplement quand vous regardez quelqu'un équipide sache-le qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Timothée chapitre 3 verset 1 tina-se tina-souka hébreu chapitre 6 bango wana vous voyez il gère l'argent donne pause aux administrateurs la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire comme moi celui-là ce sont les administrateurs qui vont commencer à me payer s'ils disent que non nous avons choisi nous avons voté pour te payer 50 dollars je suis tout à fait d'accord avec ça vous comprenez donc c'est comme ça que les choses de Dieu marchent comme ça c'est avec les apôtres le Seigneur lui-même c'est lui qui c'est lui qui remarquez on lui a demandé l'impôt il a des pierres vous comprenez et maintenant l'aigle c'est qui l'aigle c'est cet ange le 7ème qui est venu ici lisons Apocalipse 10 nous allons lire verset 6 à 7 vous allez mesquiser à cause du temps on lit simplement 6 à 7 pour voir ces messagers le 7ème ange parmi les 7 étoiles les étoiles qui représentaient des anges qui sont des messagers prophètes de chaque âge de chaque église et la dernière qui est de 7 ans ici qui ont rejeté Christ parce qu'ils sont ruches ils ont la popularité et ils ont dit nous n'avons pas besoin de toi vous comprenez nous sommes riches nous sommes enrichis nous n'avons besoin de rien et le Seigneur il est là je vous conseille d'acheter des mois alors éprouvez par le fait non 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 la révélation vous comprenez et il a dit à son messager quitte toi tu es un aigle l'aigle est toujours en haut ils prennent d'en haut il descend il remonte et c'est difficile que le diable puisse capter l'aigle parce qu'il aille dans des lieux plus haut alléluia vous comprenez disons maintenant nous sommes dans verset 6 chapitre 10 d'apocalypse est-ce que vous y êtes alors on est on avance on est là 10 verset 6 et on peut commencer dans verset 5 disons commençons dans verset 5 pardon et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles qui est cet ange Christ Jésus Amen qui a créé le ciel et la terre et qui a créé le ciel et ceux qui s'y trouvent la terre et ceux qui s'y trouvent et la mer et ceux qui s'y trouvent qui n'y aurait plus de délais n'y aurait plus du temps 7 mais qu'au jour voilà c'est ça le verset que nous avons voulu lire simplement ici 7 mais qu'au jour de la voie du septième âge voilà 1 Thessaloniciens 4 verset 16 ouais nous les vivants restés nous ne dévancerons pas les morts qui sont les morts qui sont morts en Christ car la trompette est de Dieu car l'éternel Dieu dans un signal est donné à la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous nous irons avec eux terminons ici vous voyez c'est ça voilà comment est-ce que l'exécution c'est commune nous avons quitté Apocalypse 22 nous sommes dans 17 et Thessaloniciens 4 verset 16 voilà au jour de la voie du septième est ange la voie par la voie par les cris des commandements les sons de la trompette n'oubliez pas ça quand il sonnera de la trompette le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes vous avez vu je suis l'un des compagnons de service l'un de tes compagnons de service comme ceux des prophètes et de ceux qui gardent le commandement du Seigneur au jour de la voie du septième ange la dernière des étoiles qui était l'ange de cette église de l'Odyssée mais il a été chassé et le Seigneur a dit ce n'est plus le temps des hommes du veau et des lions mais de l'aigle l'aigle c'est d'en haut la révélation c'est pourquoi le diable n'aime pas ce livre d'Apocalypse parce que ça lui dévoile est-ce que vous avez compris comment est-ce que Dieu fait des choses quand vous lisez cette Bible si vous allez voir que comme si tout ce qui est de tous ses âges si c'est accompli nous sommes surtout comme les autres gens prêchent que nous nous avons une église en Asie Dieu laisse les gens rester comme ça bornés parce qu'ils ont préféré ça rester dans des doctrines au lieu de suivre là où Dieu s'est révélé vous comprenez c'est pourquoi nous sommes venus parler sur les quatre êtres vivants à cause de quoi de l'indépendance de ce temps que nous vivons nous sommes des aigles vous avez vu l'Apocalypse c'était 12 le dit ici sans pour autant être des aigles qu'est-ce qui va arriver lisons ici nous sommes dans Matthieu chapitre 24 disons ce que le Seigneur avait dit et puis nous allons terminer on est dans actes Luc Marc Matthieu on est dans 24 disons ce que le Seigneur dit nous a dit ici nous commençons au verset 21 j'ai lu chapitre 24 du Matthieu car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a qu'il n'y en a qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais et si ce jour n'était abrégé personne ne serait sauvé mais à cause des élus les aigles vous comprenez de la parole ces jours seront abrégés à cause d'eux parce qu'ils sont dans la chair bien qu'ils volent dans les lieux célestes pour se nourrir de la nourriture spirituelle au temps convenable du temps de la faim mais ils vivent ici alors la séduction est tellement grande dans ces temps ici la séduction spirituelle que vous voyez partout dans le monde derrière les églises qui ont amené la parole de Dieu dans la réflexion dans des raisonnements dans des doutes ainsi de suite et ils ont gardé des gens bornés dans leur dénomination ils ont dit nous nous la notre est ici nous nous sommes ici notre chef est une telle notre chef est une telle et les autres les ont amenés jusqu'à adorer les chefs et quand les chefs entrent comme ça les gens sont paniqués les autres sa génou et tout ça mais nous avons vu que l'ange a dit à gens ici garde-toi de m'adorer adore Dieu dans les cieux nous sommes ici nous avons avançons et si ce jour 23 maintenant si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ dimanche passé des faux Christ qui viendra avec la connaissance intellectuelle quand quelqu'un parle un français un bon français quand quelqu'un parle l'anglais un bon anglais pour qu'on regarde quelqu'un parle portugais donc je te disais pour rentrer là ils parlent le vrai portugais ils sont là plein en Angola en Sao Tome en Brésil quand on parle espagnol ça veut dire raffiner vous voyez on avance et les gens pensent que non nous aimons nous aimons aimons mais Dieu est dans sa parole ceux qui gardent le commandement du Seigneur voilà et maintenant si vous avez raté ce que cet ange ici a dit c'est que vous avez rejeté le Seigneur l'histoire très souvent se répète ceux qui ont rejeté Moïse autrefois ils étaient péris et tous dans le désert terminons quand ils s'élèveront des faux Christ et des faux ouins ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même le zoli et ok dans la séduction nous sommes riches nous sommes enrichis nous avons besoin de rien Amen 25 je voulais je voulais annoncer d'avance dit le Seigneur si donc on vous dit voici il est dans le désert n'y allez pas voici il est dans les chambres dans les chambres des églises ne les croyez pas car comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident ainsi sera la vénéma des fils de l'homme en quelque lieu que soit le gardave là s'assembleront les ailes quand on dit les églises les gens pensent que nous sommes contre non pourquoi être contre les églises les gens devaient aller à l'église pour adorer Dieu devaient payer leurs dits déposer leurs offrandes adorer Dieu louer Dieu danser pour l'éternel mais en esprit en vérité mais si la parole n'est pas bien prêchée vous devenez des églises vous prenez la place de Christ pour garder des gens dans des dénominations c'est pourquoi nous sommes venus parler de l'indépendance de l'épouse du Christ de l'indépendance des chrétiens parce que nous vivons l'âge du quatrième quatrième être vivant c'est quoi ? c'est l'aigle la révélation il est indépendant un bon serviteur de Dieu amène un fils de Dieu à l'indépendance mais les gens aiment garder des gens dépendants comme la colonisation des Européens qui aiment garder le monde entier que l'Amérique l'Asie l'Europe pas l'Europe l'Afrique dans l'ère indépendance même l'Océanie qu'eux ils puissent la remarquer l'Angleterre font ça jusqu'aujourd'hui même la France dans d'autres pays même dans l'Amérique vous comprenez ? et ils arrivent pas prendre bien soin des libériens vous comprenez ? des coques islènes et beaucoup des territoires qu'on pouvait parler ici ce n'est que là où ils ont mis leurs investigations ils sont là ils font des allers et des retours là-bas comme en Australie Canada Nouvelle-Zélande et tout ils ont bien élaboré là-bas et les Français ils sont là-bas toujours à Île-de-Maurice à Seychelles pourquoi ? parce qu'ils ont pris ça comme leur terre vous comprenez ça ? à Réunion tout ça comprenez ? c'est qui vous voyez dans la nature c'est ça le spirituel la colonisation la dépendance mais le Seigneur veut que nous puissions être dans l'indépendance c'est l'âge de l'église c'est ce que saint prophète est venu après avoir sonné de la trompette il a vu les pauvres venir il a dit voici votre époux aller à sa rencontre et les églises donc restez ici vous devez écouter nous mais le problème la forêt appartient aux messagers prophètes tout le monde a le droit d'entrer dans la forêt de prendre la nourriture et de faire quoi ? de se faire nourrir vous comprenez ? nourrir son âme en fin d'entrer en contact avec son corps parole qui sonne du trône mais ces gens là qu'est-ce qu'ils font ? ils vous voient aussi dans la forêt en train de glaner comme Ruth le pouce de Boaz qui était Christ dans l'ancien testament Ruth c'était l'épouse du Christ et l'église est-ce que vous comprenez ? mais nous avons vu que Boaz a laissé Ruth libre Naomi a laissé Ruth il lui a montré le chemin Naomi a joué le rôle d'un servité de Dieu dans une église en disant à la brébie qui était avec elle allez-y vers Boaz Christ c'est là que nous aurons quoi ? le prix du rachat il va nous racheter est-ce que vous comprenez ? mais l'église ne veut pas ça vous comprenez ? ces gens là ce ne sont pas des bons éphésiens car des bons éphésiens car dans des églises ils vont rester sur ce que nous sommes en train de parler c'est garder le commandement du Seigne est-ce que vous comprenez ? parce que c'est l'âge de l'aigle à mener les gens comme Naomi allez-y glaner sois libre nous nous rencontrons dans la forêt du prophète là où il y a toutes les prédications des enseignements le même livre que le pasteur va lire c'est le même livre que la brébie lit mais le pasteur limite la brébie non mais quitte à toi la brébie de chercheur c'est que que tes ailes puissent commencer à se battre et que tu puisses être capable de monter de voler dans le ciel de Dieu c'est là que le dépendance spirituelle et ça va te permettre d'entendre en contact avec ton corps-parole la demeure que le Seigneur Jésus avait promis dans Jean 14 est-ce que vous comprenez ? mais si vous restez bornés ici vous devenez un habitant de la terre vous ne quitterez pas est-ce que vous comprenez ? vous serez toujours dépendant comme la colonisation européenne oui par l'homme déformant mais l'histoire du monde là où ils étaient des noirs ils ont mis ça de blanc vous comprenez ? comme le pharaon de l'Egypte fait un noir ils ont dit qu'il fût un blanc ils ont cassé le nez dans des statues vous qui aillez là-bas demandez vous dire ce que je suis en train de dire ici est-ce que vous comprenez ? et l'aigle ici il est indépendant à cause de quoi ? parce que celui qui est venu qui est représenté ce quatrième être vivant l'aigle il nous a dit regardez comme un homme Boazela c'est lui qui va payer le prix du rachat c'est lui qui est capable et qui est digne vous comprenez ? voilà et c'est un prophète nous a dit voici votre époux aller à sa rencontre et Dieu lui a dit retourne à la maison ton ministère est fini il n'a pas voulu que son serviteur puisse s'essuyer avec la popularité l'argent et les pas est-ce que vous comprenez avec le système fait des mains d'hommes ecclésiastiques comme d'autres serviteurs autrefois qui ont démarré si longtemps ils sont tombés ils ont fait la compromis ils sont entrés dans le conseil écuménique ils ont fait les mariages avec toutes les églises catholiques protestants tout 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 jusqu'à faire les conseils écuméniques même avec l'islam ça c'est pas ce jour vous avez des photos dans internet allez vérifier le Seigneur a dit dans quelques lieux où sera l'écorce là s'assembleront les aigles Matthieu 24 verset 28 voilà le temps dans lequel que nous vivons le quatrième être vivant l'aigle voler dans la révélation de l'apocalypse chapitre 7 quand le septembre sonnera de sa trompette les mystères des dieux seront révélés voilà pourquoi les livres que le Seigneur descendait avec ça au début de ce chapitre 10 d'apocalypse il descendait du ciel après avoir terminé l'intercession il a quitté le trône il est allé prendre le livre parce qu'il était digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux et il descendait avec ce petit livre ouvert scellé de cette saut vous comprenez il est venu donner ça à son ange de prêcher cette révélation voilà c'est que les gens devaient chercher aujourd'hui pour être indépendants entrer dans la forêt du prophète la forêt de la révélation prendre son propre gibier et manger à sa siété parce que cet homme est là quand vous démarrez si longtemps il devient cupide il devient un homme méchant il vous garde dans son cage comme Johnny le corbeau ces oiseaux là qui étaient devenus incapables de voler pourquoi ? parce qu'il a préféré de rester dans ces cages là dans cette cage pour attendre que l'homme méchant puisse lui amener la nourriture la nourriture spirituelle est réservée que aux hommes qui veulent être indépendants dépendants du Christ dépendants de l'agneau parce qu'ils sont le pouce de l'agneau est-ce que vous comprenez ? nous avons beaucoup des chapitres qu'on a écrits ici c'est pourquoi dont nous avons vu des Galates chapitre 1 Apocalypse chapitre 10 on en lit chapitre 22 on en lit 6 c'est ce qu'on a on devait lire pour vous faire voir que l'église ne devait plus se retrouver ici l'aigle est déjà dans le lieu céleste avec Christ vous comprenez ? pourquoi ? parce que en quittant chapitre 3 ici d'Apocalypse l'église est prie dans la lune Dieu traite avec Israël c'est vous comprenez ? c'est pourquoi quand les gens autrefois même et moi je faisais cette confusion là dans Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11 si c'est qui les âmes qui se traînaient là-bas qui pleuraient Seigneur Seigneur jusqu'à quand ? vous voyez ? et l'ange les a répondu jusqu'à ce que le reste de votre postérité entreront ce sont des dix ce ne sont pas nous les gens des nations comme les gens traînent et disant que non il y a nos bien-aimés et l'autre saint qui nous attend et là-bas c'est l'Apocalypse chapitre 6 non ça c'est les dix conformément au romain chapitre 11 que nous venons nous avons voulu de lire ici en commençant au verset 26 vous pouvez lire ça au complet vous allez comprendre ce que nous avons voulu parler ici vous comprenez ? donc on peut se limiter ici que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur nous vous aimons tellement c'est pourquoi nous nous consacrons par les dispositions que le Seigneur nous donne parce qu'il est écrit ce n'est ni par la force ni par la puissance c'est par mon esprit ainsi dit l'Eternel voilà ainsi dit l'Eternel la disposition du Saint-Esprit que vous puissiez prendre position dès semaine là de chercher l'indépendance parce que vous êtes un aigle mais si vous êtes un épervier ou soit un albatros un épervier c'est un oiseau qui ressemble à l'aigle un albatros aussi c'est un oiseau qui ressemble à l'aigle mais la différence quand ils volent ils suivent l'aigle dans le lieu céleste l'aigle monte monte plus haut et un albatros quand il essaie de suivre l'aigle dans cette dimension céleste là-bas ils arrivent quelque part là-bas ils regardent en bas ils ne se retrouvent plus les églises qui placent mal les écritures vous allez voir quelqu'un qui vient avec beaucoup de chapitres avec de bons français il commence par là avec de l'orgueil comme il a sa popularité qui lucide dans son amphithéâtre avec les miracles qui les accompagnent qui les ont pris avec des voies de mauvaises voies en aimant ils montent aussi ils prennent la Bible ils disent on va prêcher les 144 on va prêcher la révélation de Jésus Christophe on va prêcher les 24 vieillards on va prêcher ceci, cela mais quand ils arrivent là-bas les albatros ils ne se retrouvent plus ils commencent à tomber sans équilibre pas il meurt mais pas l'aigle vous comprenez ? ça c'est un albatros ou soit un épervier mais pas l'aigle l'aigle là de l'équilibre il peut aller là-bas il dépasse même le nuage regardez très bien l'équilibre voilà c'est comme ça qu'on en fait les a340 les a350 les a340 vous comprenez ? les boeing 747 de gros appareils ils ont vu comment est-ce que l'aigle ils font ça et ils ont fait ces avions comme ça nouvelle technologie nouvelle technologie vous comprenez ? donc c'est ce que nous devons être être là avec un grand équilibre spirituel parce que nous avons eu les ailes des grands aigles qui est le grand aigle ? mais c'est Dieu la mère aigle en psaume c'est 91 il dit quoi ? il nous couvre de ses aigles de ses ailes l'ombre de ses ailes que Dieu vous bénisse richement on a beaucoup à parler sur ça nous allons continuer dimanche prochain l'indépendance d'une épouse de Christ l'indépendance des chrétiens que Dieu vous bénisse richement Shalom